Le service volontaire européen Je suis HACTOR, une association qui s'occupe des enfants Mon projet à moi, c'était les enfants dans les hôpitaux Enfants malades du cancer, tuberculose, sida Et dans un centre pour handicapés, qu'on appelle KASUTSA Où j'avais une douzaine d'enfants, divers handicap, mental, physique, autiste et autres C'était un projet basé sur l'animation Donc origami, un des grands principes de l'association Beaucoup basé sur ça Modélage de ballons Donc des chiens, des fleurs, tout ce que vous voulez on peut faire avec un ballon Et donc aussi puppet theater et pas mal d'autres choses Et tu as des amis ici en Rouenie ? Oui, alors c'est un grand principe du service volontaire européen C'est que vous vous retrouvez dans un pays que vous ne connaissez pas Dans un appartement que vous ne connaissez pas Avec plein de gens de toute l'Europe que vous ne connaissez pas Donc j'ai eu la chance d'avoir un colocataire espagnol Deux allemandes, deux françaises aussi Donc c'est un peu plus facile pour communiquer avec elles Et donc on est obligé de vivre avec eux pendant une année Apprendre à se découvrir, à découvrir leur culture À découvrir leur mode de vie Et c'est vraiment une grande expérience Pour la découverte des autres et de soi-même Et aussi pas mal d'amis roumains Des volontaires de mon association On fait un tas de rencontres très très intéressantes Pourquoi tu as choisi ce décor pour ton film ? Pourquoi ? Je pense que c'est assez représentatif de la Roumanie en fait Parce qu'il y a donc des journaux avec beaucoup de femmes sexy tout le temps Et il y a plein de personnalités roumaines Je pense qu'il y a peut-être le président de la Roumanie là-bas dans le coin Juste à côté d'une fille à moitié nu Des joueurs de foule très connus en Roumanie Et je trouve que ça c'est représentatif du pays en fait C'est plein de couleurs, c'est plein de choses Mais quelle est ta passion ? Ma passion en moi c'est la photo Donc pendant mon service volontaire J'ai eu l'occasion de bien faire plaisir au niveau photo Pour mon association, pour les campagnes qu'ils font Tout au cours de l'année, pour Noël Pour la campagne des fleurs, pour Pâques Donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de photos pour eux Faire des montages, faire des films Et c'est aussi une occasion de progresser aussi dans ma passion Tu as découvert quelque chose de cette technique qui s'appelle Gitan Tu connais ici en Roumanie ? Et quelle est ton opinion de ça ? C'est assez délicat en fait C'est vrai qu'en France on assimile souvent le peuple roumain Ou le gypsy, qu'on appelle ici le gypsy Et on découvre que finalement ce n'est pas la même chose En France on assimile donc voilà En France quand on parle du peuple roumain On pense tout de suite au gypsy Et en fait non c'est pas la même chose C'est deux peuples différents De cultures différentes Intéressantes, les deux très intéressantes Je suis pas mal documenté J'ai été à la rencontre de ces gens Pour savoir justement ce qu'ils pouvaient clocher Parce qu'il y a pas mal d'extractions entre les deux peuples Et donc ouais je me suis intéressé aux deux Et c'est deux peuples très intéressants Très différents Et c'est pas facile de vivre tous ensemble Mais ouais ça fait partie d'un trou La Roumanie c'est ça en fait C'est un grand trou De plein de cultures différentes Tu m'as dit que ta famille A peur de... De te savoir ici Oui alors pour ma famille c'est un grand mystère Parce que pourquoi tu vas en Roumanie Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Et ils ont une image justement de la Roumanie Peut-être du temps du communisme Ou ouais ils ont des images des reportages télévisés Qu'ils ont pu voir Donc en France Et ils avaient une image très négative de la Roumanie Mais quand je suis arrivé ici Donc j'ai envoyé mes photos, mes films J'ai montré ce que je faisais avec acteurs Et après ça a été beaucoup mieux Ils ont compris pourquoi j'étais ici C'était pour les enfants Je faisais des choses très très bien Et je leur ai montré un visage de la Roumanie Qui est une image très positive finalement Parce que c'est un pays C'est un super pays Plein de cultures, plein de couleurs Plein de choses super bien Pas de regrets d'avoir un temps ici en Roumanie ? Non, 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 non Je n'en tire que du positif J'ai qu'une envie c'est de revenir Enfin j'ai pas envie de partir Mais si j'ai qu'une envie c'est de revenir Malheureusement on est limité à un seul SVE Donc je vais devoir trouver un autre subterfuge Pour venir ici en Roumanie Et je vais te demander aussi Tu au début Parais un timide ? Comment a été pour toi De devenir animateur, acteur Sur une scène ? Comment a été pour toi ? Ce n'était pas vraiment facile Parce que justement Quand je suis arrivé ici Je ne connaissais personne J'étais intimidé C'était mon premier travail d'animation avec les enfants Et j'ai dû apprendre pour moi Regarder comment faisaient les autres Essayer de me libérer un peu plus Parler un peu plus Essayer de rentrer dans l'animation C'est les enfants qui vous permettent ça en fait C'est eux qui viennent vers vous Et vous créez une intimité avec eux Et petit à petit vous vous lâchez Et vous avez encore envie de faire plus de choses Et après vous pouvez prendre partie d'un spectacle Les tracteurs Et quand vous faites quelque chose pour les enfants Ça marche Si vous leur donnez ça Ils vont vous rendre ça derrière Et donc ça marche Maintenant je te propose un jeu de mots Je dis un mot Et tu dis qu'est-ce que tu penses de ce mot Avec un autre mot D'accord Oui d'accord ? France Mon pays Benévolat Benévolat Espoir Espoir Partage Les enfants Bonheur Bonheur Roumanie Mon deuxième pays Bucarest Ma ville préférée Javier Mon meilleur ami L'Allemagne 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 Oui Mes voisins Les hôpitaux Mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Photo Ma passion L'amour Pas assez La femme roumaine La femme roumaine Magnifique La femme L'Allemagne 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 C'est une grande chance Pour tout le monde Voyager à l'étranger Découvrir un autre pays Une autre culture Se faire beaucoup Beaucoup d'amis Dans toute l'Europe Et c'est vraiment Une expérience inoubliable Dans ma vie D'avoir travaillé Avec les enfants D'avoir travaillé Avec ces enfants En difficulté Et c'est une chose Que j'aurais envie De refaire en France Et ça vous ouvre l'esprit Et c'est une expérience Vraiment formidable Et si vous avez l'occasion De le faire Faites-le N'hésitez pas Un conseil pour Actors Un conseil pour Actors N'arrêtez pas De prendre des SVE Continuez à prendre des volontaires On rentre partout Merci beaucoup Gabi Merci à vous